Le but de cette courte conversation, en fait, c'est que tu fasses ta propre fiche de lecture. La fiche de lecture, c'est une note de lecture, comme dirait Michel Drac. C'est un format assez rigide, qui comprend un certain nombre de questions immuables. Et c'est ce qui me prend le plus de temps, et en fait, que les gens regardent le moins. C'est-à-dire que c'est le moins rétribuant en termes de vue, et c'est le plus chiant à faire. Donc, par souci d'économie et de paresse, maintenant, c'est l'auteur qui va directement faire sa fiche de lecture. en répondant exactement aux mêmes questions que moi. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, mes filles ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Trop franc, trop franc, trop franc, l'orchestre trop franc, je ne peux plus te parler. Salut Sylvain Durin. Salut Stéphane. Alors, Sylvain, c'est la première fois que nous allons échanger ensemble, dans des conditions un peu, je vais dire chaotiques, non, chaotiques, c'est exagéré, mais enfin, dans des conditions un peu techniquement pas forcément très satisfaisantes. J'ai eu envie de te proposer de jouer à un jeu qui est de rédiger ta propre fiche de lecture. Tu m'as fait parvenir ou tu m'as envoyé directement, je ne sais pas, par le biais de ton éditeur, ton opus. Ce sang qui nous lit sous-titré vers le matriarcat, en interrogation, et aux éditions le verbe haut. Comme la plupart des livres que l'on m'envoie, je l'ai lu, je l'ai lu et annoté. C'est peut-être mon seul point commun avec Éric Nolot, c'est que je lis les livres qu'on me fait parvenir. On va commencer par rapidement te demander de te présenter, puis tu résumeras ton livre en deux à trois minutes maximum. Tu classeras ensuite, selon toi, les grands enjeux de notre temps, puis tu nous expliqueras de façon très simple les concepts clés de ton livre, en ne sautant pas, évidemment, le matriarcat. Et tu concluras avec un petit peu des anecdotes sur l'accueil qui t'a été réservé. J'imagine que tu n'as pas forcément été applaudi par la société cathodicus feministus. Donc tu nous en raconteras quelques vertes et quelques pas mûres. Voilà, les chatons. Remercions l'auteur d'être en notre présence par un pouce, par un partage et ou par un commentaire sur votre réseau social ou asocial préféré. Alors Sylvain, c'est le moment. Voilà, présente-toi rapidement à ma team de chatons de combat qui sont passionnés des sujets des relations hommes-femmes et désormais forcément également du patriarcat, du féminisme, du néo-féminisme, du matriarcat, de tous ces concepts un peu foireux, ces mots-valises que personne ne définit jamais. Écoute Stéphane, déjà merci de ton invitation virtuelle. Et en fait, tu as le livre parce qu'un de mes lecteurs te l'a offert, en réalité. Ah, c'est vrai. J'ai envoyé un petit message pour lui dire, écoute, Sylvain, je vais offrir ton livre à Frédéric Delavie et à Stéphane-Edouard. Donc je suis ravi que tu l'aies reçu et que tu l'aies lu. Je t'en remercie. Bonjour. Et on vous remercie à ce lecteur également. Alors, pour me présenter, c'est assez rapide. Je m'appelle Sylvain Durin. Je viens d'une famille d'ouvriers et de paysans, de génération en génération. Je suis le seul de la grande fratrie élargie à avoir fait des études et à avoir fait autre chose qu'un métier manuel. Je tiens la maison d'édition dont tu as parlé, la maison d'édition du Verbeau. Je suis aussi réalisateur au départ. J'ai fait beaucoup de documentaires. Le dernier sur le Liban, sur la crise au Liban, qui est sorti à TV Liberté. Et je me suis intéressé à la question… Comment ? Tu ne cites que des gens qui font partie de mon réseau élargi. Donc chaque fois que tu cites un de ses intervenants, je suis obligé de leur faire un coucou amical. Télé Liberté, Fred Delavie, etc. On les salue. Et voilà, donc le dernier, c'était au Liban. J'ai également fait un documentaire en Syrie. Et je me suis intéressé à cette figure paternelle pendant des études que j'ai faites de cinéma et d'anthropologie, où je m'étais rendu compte que la figure du père au cinéma était attaquée, et ça depuis très longtemps. Je me suis intéressé par ce biais-là au départ. Et j'ai élargi, je pense, il y a environ cinq ans, où maintenant je ne parle plus de cinéma, je parle uniquement d'anthropologie. Et ce qui m'a amené à écrire ce livre, qui m'a pris, je pense, finalement, peut-être une dizaine d'années avant de pouvoir être terminé. Et pour finir la présentation, je suis en train de créer une librairie à Nancy, qui ouvrira en septembre. Voilà. Ah, merci, d'accord. Il faut que tu te rapproches de notre ami, peut-être déjà ami commun, Maxime. Tout à fait. Oui, on se connaît très bien. Il nous soutient dans cette création. Je ne m'étonne pas. Alors, si tu connais Maxime, tu connais Pierre-Yves. Tout à fait. Tout à fait. On a des amis en commun. On a vraiment les mêmes cercles et les mêmes réseaux. Alors, du coup, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ta présentation qui est très claire, si ce n'est une chose. Mes notes de lecture, mes fiches de lecture ne sont pas, comment dire, agéographiques. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément encenser tous les ouvrages dont je parle. Et je ne me prive pas de la liberté, puisqu'on le fait avec moi en me critiquant sans cesse. Je ne me prive pas de la liberté quand je souligne une faiblesse ou quand quelque chose m'a manqué ou m'a frustré ou m'a agacé. Eh bien, je le dis sans méchanceté, mais je le dis quand même. Donc voilà, ne t'attends pas à une éloge ou à un compliment unilatéral comme ça, obséquieux, ça ne sera pas le cas. Alors, je te laisse le soin avec la contrainte de temps de deux à trois minutes, pas plus, de nous résumer le propos, s'il te plaît. On peut même faire en moins que ça, parce qu'on va essayer de rester assez simple, je pense. En fait, j'ai essayé dans ce livre de retracer l'histoire de la figure paternelle à travers les âges, c'est-à-dire que je pars des communautés primitives et je me suis appuyé sur des anthropologues comme Malinowski notamment, mais aussi Pierre Clastres et d'autres, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que je regarde comment fonctionne cette figure du père dans trois niveaux. Le niveau familial, quelle est la place du père, est-ce que le père biologique est présent, est-ce qu'il est absent, est-ce qu'il est remplacé par une autre figure, quel est son rôle social par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport à la communauté, etc. J'analyse aussi le système numéro deux, le système politique. Est-ce que cette communauté ou cette nation ou autre est dirigée par un homme ? Si oui, quels sont ses pouvoirs ? Est-ce qu'il est autoritaire forcément ? Est-ce qu'il a des pouvoirs spirituels en même temps que temporels ? Ça, ça a été un très gros travail. Et j'analyse aussi le niveau droit, c'est-à-dire le niveau spirituel, que j'aurais peut-être dû mettre en niveau 1 parce que c'est en fait le plus important, mais je pense que logiquement, on arrive au niveau spirituel de manière un peu plus simple à comprendre dans le monde d'aujourd'hui. Donc est-ce que ces deux niveaux famille politique sont cohérents avec leur système religieux ? Par exemple, on se rend compte que chez les Trebriandais, dont je parle au tout début du livre, tout correspond totalement dans un matriarcat parfait. Et je me suis intéressé également à travers cette histoire de la figure du père à la question du sacrifice. Quel est le rôle du sacrifice dans ces sociétés ? Je me permets de t'interrompre avant d'en arriver au rôle du sacrifice. C'est un des premiers chemins de traverse où je me suis un petit peu perdu dans le livre. Donc on va profiter de cette nouvelle forme d'interaction pour, entre guillemets, enrichir mon expérience de lecture. Est-ce que tu peux clairement nous présenter, un, les sources, en termes d'anthropologue ? Tu l'as commencé à le faire, mais de façon un petit peu non exhaustive. Est-ce que exhaustivement, tu peux nous rappeler les sources ? Et également nous présenter les trois fameuses tribus que tu cites tout au long de l'ouvrage, mais dont, en fait, à ma connaissance, sauf erreur de lecture, on ne sait pas finalement grand-chose. C'est des tribus qui vivaient quand ? Où ? Est-ce qu'ils ont un pagne autour de la teubre ? Enfin, tu vois, tu les cites très souvent, et du coup, c'est une espèce d'abstraction. Et ma première critique serait que, comme tu ne nous as pas, je dirais, par exemple, fait partager une journée quotidienne, simplement, de ces gens, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils portent leurs enfants sur le dos, autour du ventre, etc., tu vois, eh bien, du coup, c'est un petit peu comme en théologie, je ne sais plus qui disait, quand il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire quand le ciel est trop vide, les gens le remplissent avec n'importe quelle croyance à la con, eh bien, de la même façon, comme tu ne nous as pas fait partager le quotidien d'une de ces tribus, eh bien, on a tendance à y projeter des images d'épinales ou des cartes postales. Moi, par exemple, j'y ai projeté le mode de vie des tribus indiennes que je voyais, enfin, en Guyane. Je n'ai pas grandi en Guyane, je suis allé avec les congés bonifiés, comme disait Doc Gynéco, et je voyais ces tribus qui rompaient le manioc et avec des pannes, donc, du coup, faute d'image, j'ai projeté ces cartes postales d'enfance, ces polaroïdes d'enfance, sur les tribus dont tu parles, mais c'est peut-être totalement faux. Donc, je répète, est-ce que tu peux nous rappeler tes sources, comme dirait l'autre, et également, qui sont ces tribus, où elles vivent, depuis quand, à quoi ils ressemblent, est-ce que c'est des nains, des géants, tu vois ? Alors, je ne sais pas tout sur ces tribus, mais mes sources sont assez claires, c'est des sources tout à fait basiques, c'est les Lichstros, c'est Malinowski qui a étudié précisément ce que lui appelait les argonautes, c'est-à-dire ce peuple des trop-briandés. Il a écrit un pavé sur, justement, comment ils vivent leur journée, la chasse, etc. Aussi Pierre Clastre, qui, lui, m'a beaucoup apporté sur comment ces tribus étaient violentes, en fait, puisqu'on a cette image d'Épinal, que j'espère avoir un peu écornée, que ces tribus primitives, c'était les bons sauvages, tu sais, où, justement, ils vivent en pagne, et parce qu'ils vivent en pagne et qu'ils sont tous dans une espèce de cocon très sympathique, il n'y a aucune violence et c'est un peu le paradis sur Terre. Donc, j'espère avoir réussi à montrer un peu que c'est un peu plus compliqué que ça. Et aussi, l'autre source énorme, c'est Emmanuel Todd, qui m'a beaucoup servi. Et puis aussi, une source très importante, c'est la source d'un chef indien de cette fameuse tribu des Hopis qui a écrit lui-même son histoire. Tu sais, quand je cite le livre Les Hopis, c'est un chef qui écrit sa propre vie, en fait. Donc là, on a vraiment une source de première main. Je pourrais montrer les livres si ça intéresse les gens sans aucun problème. Je n'ai plus le nom du chef, en fait. On va contrôler, à la limite, à la caméra, sinon on mettra une petite incrustation. Je peux les retrouver très rapidement. Je peux les retrouver vraiment rapidement. là, j'en ai déjà deux. Donc, Malinowski sur les Argonautes et Pierre Clastres, donc, c'est les Indiens qui l'a étudié dans plusieurs ouvrages. Et le fameux… Alors, est-ce que celui-là, je l'ai à portée de main ? Je l'ai à portée de main. Livre vraiment exceptionnel. Je conseille ce livre à tout le monde. Soleil Hopi, donc c'est Tala Yesva qui écrit sa propre histoire, en fait. Et là, on est vraiment au cœur de la vie de cette tribu indienne. On les suit à la chasse, on les suit dans leurs relations amoureuses, on les suit dans leurs relations au père, justement. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et pardon, tribus indiennes, géographiquement, où, en fait ? Une tribune indienne des Indiens d'Amérique. Indiens d'Amérique, l'Amérique du Nord. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est à chaque fois dans ces études sur la fin de la vie de cette tribu puisque, comme on voit dans ses livres, l'homme blanc arrive et tout va changer. Donc on voit, ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi, notamment dans les livres de Pierre Clastres, c'est ce qu'a apporté, par exemple, l'idée du christianisme dans les religions primitives. Quand je dis primitives, c'est pas forcément négatif, je veux dire, les religions de base, on va dire, de ces peuples et comment ça détruit quelque part certains de leurs principes. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu, qui m'avait bouleversé à l'époque. Et donc, les sources sont celles-ci, plus évidemment d'autres lectures, mais je ne peux pas tout raconter. Emmanuel Todd a été très important aussi dans mes travaux et donc je me suis basé sur ces idées-là. Avec, j'avais aussi des préjugés sur ces choses-là. Je pensais que les communautés primitives n'étaient pas autant matriarcales que ça, par exemple. Et c'est en creusant notamment grâce à ces fameux trois niveaux qui m'ont vraiment éclaté au visage grâce à ces livres. On va définir juste après le matriarcat et le patriarcat. Donc, restez en ligne pour ceux qui ont entendu, comme moi, ces mots-valises depuis des années sans finalement être capable d'y accoler une définition claire. Sylvain va nous y aider. Alors, ma prochaine question va nous permettre non pas de te classer parce que personne n'aime être classé parce qu'être classé c'est être réduit. Non pas de te classer mais de te positionner politiquement. Et pour cela, plutôt que de te poser des questions bêtes en te disant « es-tu affilié à tel ou tel mouvement ? » C'est à quoi tu ne répondrais pas et tu aurais bien raison. On va y aller un petit peu en curveball, c'est-à-dire en te demandant finalement de classer selon toi les grands enjeux dans notre monde compliqué. Tu sais que nous traversons un monde percuté de crises. Nous sommes tous enfermés par incapacité à gérer une crise sanitaire. Puis en parallèle, on va être percuté par un certain nombre d'autres crises. Donc, il y aura une crise probablement de ressources énergétiques, une crise écologique, une crise migratoire, une crise éducative, politique. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'avant de nous replonger dans le matriarcat, j'aurais aimé non pas un commentaire d'actualité, mais que tu nous hiérarchises un petit peu dans ton échelle de valeur à toi, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui permettra à ceux qui ont un petit peu d'observation et de discernement de te comprendre et de te géolocaliser politiquement, on va dire. Alors, j'aurais pu répondre sur les affiliations politiques puisque je n'en ai absolument aucune, même si j'ai des sympathies avec certains mouvements avec lesquels je suis plus ou moins d'accord, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, passer par là va être beaucoup plus clair. Après, je suis maintenant habité par mon travail, donc je ne vais pas être très original. pour moi, la priorité numéro un, c'est de rétablir cette vision du patriarcat dans ces trois niveaux, c'est-à-dire le numéro un, c'est de sauver la famille. Ça, c'est une... Sauver la famille européenne, je veux dire, bien entendu, parce qu'il y a plusieurs sortes de familles. Je parle de la famille patriarcale. On en parlera après. L'Europe... Laquelle d'Europe ? L'Union européenne ou l'Europe boréale ? Jean-Marie qui va de Brest à Vladivostok ? Disons l'Europe européenne, la vraie, quoi. Pas l'Europe UE. Je pense qu'on est d'accord là-dessus et ça va être plus clair avec ce que je vais dire après. Donc ça, c'est la première chose parce que ce socle familial nous permettrait ou nous permettra, si jamais on y arrive, d'atteindre ce niveau 2 du politique pour enfin mettre une figure de père de la nation, pas uniquement symbolique en disant je vous ai compris ou je vais faire 2 millions de masques dans un mois quand ce sera trop tard. Une vraie, c'est-à-dire quelqu'un qui anticipe, qui prend des décisions claires, qui ferme les frontières quand elles doivent être fermées, qui les rouvrent si elles doivent être ouvertes, toutes sortes de choses. Et ce troisième niveau du spirituel puisque je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans un retour du catholicisme en France. Au moins, c'est clair. Et à quoi ça va nous servir tout ça ? À régler le premier problème qui, à mon avis, nous explosera au visage dans les 10, 20 années à venir, c'est l'immigration. Et il faut absolument organiser la remigration. C'est la première chose à faire pour ensuite que tout puisse découler derrière. Niveau économique, au niveau écologique même, puisque l'immigration écologiquement, c'est une catastrophe. Voilà, je pense que c'est assez clair pour me situer sur l'échelle politique. Je suis un Macron. C'est pas très difficile. Je vote Macron. C'est ça. Tu votes, oui. C'est ce qu'on appelle un social-démocrate. social-démocrate. Alors, du coup, les concepts clés de ce sang qui nous lie, ça serait quoi ? On va dire les 4 ou 5 maximum concepts clés. Et pour quelqu'un qui voudrait briller ou qui voudrait, par gymnastique mentale, comme ça, être capable de les ressortir et de les manipuler, ce que tu peux lui expliquer très très simplement. On a déjà compris, enfin, on a déjà évoqué, on a déjà évoqué les 3 niveaux, familial, politique et spirituel. Ça, c'est pas vraiment des concepts. C'est plus la grille, la méthodologie que tu t'es appliquée et au travers desquelles tu as lu tes tribus primitives. Mais les 4 ou 5 punch idées ou punch concepts ou punchlines, si tu veux, ça serait quoi ? Alors, je pense que la première, c'est une des plus simples, mais je pense que c'est une clé, en fait. C'est une clé de compréhension. Si on arrive à faire sauter ce verrou, même dans la tête des féministes, je pense que ça pourrait bouger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, je ne sais même pas si c'est un concept, en fait, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dirigé par un homme que nous sommes en patriarcat. C'est tout simple, mais c'est une réalité. Et l'inverse, c'est vrai. Ce n'est pas parce que nous sommes dirigés par une femme que nous sommes en matriarcat. Ça, je pense que c'est, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas un concept, c'est une idée. C'est un constat. Ça nous oblige à poser maintenant les définitions. Là, on est obligé. Matriarcat, deux points de définition, patriarcat, deux points de définition. Exactement. Donc, selon mes travaux, donc les concepts, il y a forcément le patriarcat, donc on va dire qu'il y a deux concepts antagonistes. Il y a le patriarcat qu'on pourrait appeler patriarcat total, pour aller jusqu'au bout, face au matriarcat total que j'appelle matriarcat sacrificiel. Je commence par le patriarcat, parce que je pense que ça parlera plus facilement, c'est plus simple à comprendre. Donc, le patriarcat sur ces trois niveaux, c'est tout simple. C'est premièrement la famille que j'appelle dans le livre conjugale différenciée. Ça peut paraître un peu en couleur de mouche, mais c'est très important les termes. Pourquoi conjugale ? Parce que c'est basé sur le couple, un homme, une femme. S'il n'y a pas cette idée du couple, il n'y a pas de famille patriarcale. Aujourd'hui, on parle de famille monoparentale. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas une famille patriarcale. Je reste là, on pourrait développer, mais au moins, c'est simple. Deuxièmement, alors famille, quand même, je peux dire qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de supériorité ni d'indifférenciation. Il y a vraiment une complémentarité que j'explique sur la symbolique de la croix. On peut y revenir après, je pense, mais passons au niveau 2. Le niveau 2, ce serait le politique. Le patriarcat au niveau 2, c'est forcément une image du père du peuple. Alors, celle qui s'y rapproche le plus, c'est un roi, mais je suis ouvert à toute autre possibilité. Mais l'avantage du roi et du roi chrétien, c'est qu'il avait aussi une complémentarité avec le pape, ce qui empêchait au roi d'avoir, comment dire, des extrémités religieuses, en fait, et de s'occuper du temporel et de laisser le spirituel à une figure qui lui était sa complémentarité. Donc, on a vraiment deux complémentarités et à chaque fois des incarnations. Ça, c'est très important. Et le niveau 3, ça correspond évidemment à Dieu le père. une complémentarité conflictuelle quand même parce que la relation de roi pape et empereur a toujours été l'objet de conflits depuis Boniface en passant par Grégorio VII, Grégorio VII. C'était toujours, en théorie, c'était simple, c'était à l'un les clés du temps et à l'autre les clés du ciel. Dans la pratique, c'était évidemment c'était un combat de lutteurs de cordes où chacun tirait de son côté entre guillemets et où l'empereur devait se faire adouber par le pape et le pape devait se faire adouber par l'empereur et voilà, chacun voulait, on va dire, régner un petit peu sur... Il y a cette locution latine la fameuse qui décide du partage des clés que je n'ai plus en tête évidemment, la preuve que je n'ai pas révisée et que je perds mes classiques mais c'était une complémentarité si tu veux mais alors une complémentarité quand même très antagoniste voire guerrière. Avec l'apparition par exemple du gallicanisme ou ce genre de choses où les conflits ont été exacerbés mais en fait si on creuse il y a une dialectique intéressante entre les deux et ça amène parfois des choses... On va juste finir les trois critères du patriarcat le premier étant la famille homme-femme différenciée le second, rappelle-moi. Donc, premier famille conjugale différenciée deuxième la complémentarité entre une incarnation temporelle le roi et une incarnation spirituelle le pape mais encore une fois je suis ouvert à d'autres formes il n'y a aucun problème et au niveau religieux des religions que j'ai étudiées celle qui correspond le mieux c'est évidemment le christianisme avec l'image de Dieu le Père et aussi la Trinité et je pense qu'on va comprendre pourquoi la Trinité quand je vais passer au matriarcat sacrificiel j'y vais tout de suite ou tu veux rebondir alors matriarcat qu'est-ce que le matriarcat premièrement la famille c'est une famille qui n'est pas basée sur le couple c'est une famille disons tribale communautaire mais tribale je pense que c'est plus simple parce qu'on imagine vraiment la tribu vivre dans un même lieu et on se rend compte d'une chose dans ces tribus dont j'ai parlé mais aussi dans bien d'autres et puis dans notre monde actuel c'est que l'homme le Père biologique est totalement effacé alors au départ il était effacé parce que même Zemmour l'a dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans une de ses émissions face à je ne sais plus qui que l'homme au départ n'avait pas conscience de son rôle dans la procréation on n'avait pas conscience du rôle du sperme dans l'enfantement de la femme donc on pensait que c'était les dieux qui enfantaient qui permettaient à la femme de tomber enceinte donc il y a tout un jeu religieux qui se met là-dessus évidemment donc niveau 1 restons simple famille tribale le Père biologique est soit absent soit on pourrait dire manquant et il est remplacé par une figure très forte qui est celle de l'oncle maternel le frère de la mère qui joue le rôle du masculin donc le masculin n'est pas du tout mis à la porte il est simplement il est désincarné en fait l'incarnation n'est pas possible là c'était trois critères ou c'est ou le premier qui comprend trois points voilà c'est ça le premier qui comprend tout ça et bien d'autres choses mais restons simples le deuxième niveau politique on se rend compte d'une chose c'est que le chef de tribu lui n'avait pas la complémentarité avec un autre il avait en général les deux puissances temporelles et spirituel en lui et en général il faisait office de bouc-émissaire c'est à dire que dans les croyances ancestrales quand les femmes ne donnaient plus assez d'enfants ou quand on perdait une guerre ou quand les récoltes étaient mauvaises ou ce genre de choses on avait ce que René Girard appelait une crise sacrificielle et qui menait à la désignation d'un bouc-émissaire je développe ça tout de suite non non on va vraiment essayer de ne pas perdre les gens sur les trois critères donc le chef c'était aussi celui qui allait se faire sacrifier sur l'autel du sacrifice pour régénérer la communauté sacrifié au sens symbolique c'est à dire destitué ou au sens physique c'est à dire zigouillé sacrifié au sens sanguinaire c'est à dire au sens charcuté même parfois manger enfin des choses très très sympathiques le monde matriarcal c'est un monde de paix donc il n'y a pas de soucis et le troisième j'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs compilé récemment des études démontrant que sur je crois cinq siècles d'analyse les sociétés matriarcales avaient toujours 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 été plus guerrières et avaient fait plus de morts que les patriarcales c'est à retrouver sur mon site là dans le coin de l'écran je linkerai la j'irai voir ça évidemment et le troisième niveau donc le niveau religieux qui est qui est vraiment très intéressant c'est dans la dans la première partie du livre qui est un qui met en jeu une non-incarnation et non pas une transcendance mais une immanation en fait c'est à dire que l'esprit des gens selon la croyance par exemple d'être brillandé qui est vraiment excellente c'est que l'esprit des gens une fois que tu meurs en fait tu vas sur une île qui existe vraiment c'est vraiment une île qui est à côté de là où ils habitent qui s'appelle l'île de de Touma je crois ton esprit ton âme se régénère sur cette île elle va revenir directement dans l'utérus d'une femme et cet esprit là est toujours celui du clan maternel en général c'est une arrière arrière grand-mère qui revient dans l'utérus directement d'une femme et quand on par exemple quand une famille de cette tribu se rend compte des attributs psychologiques de cet enfant ils disent ah tiens tu vois c'est c'est l'arrière grand-mère qui s'appelait comme ça et qui était comme ci et qui était comme ça donc on a d'un côté une vision la matriarcale une vision cyclique de l'histoire avec ce bouc émissaire pour régénérer la société cet esprit qui va sur cette île pour se régénérer contre une vision linéaire vraiment la vision verticale au possible du patriarcat je pense que c'est assez simple et assez clair ok alors c'est clair oui c'est simple dans la mesure où tu me décline moi le troisième critère du matriarcat au pragmatisme contemporain c'est à dire que la vision du fantôme de l'utérus qui va en vacances sur une île et qui revient je veux bien dans une tribu mais aujourd'hui ça correspondrait à quoi concrètement ? alors aujourd'hui moi je dis qu'on est dans un dans ce monde disons néo-matriarcal en attente de sacrifice mais aujourd'hui si tu prends par exemple le New Age qui est à la mode ou même le faux catholicisme le vrai protestantisme avec du faux catholicisme qui nous est vendu comme du catholicisme tous les points du patriarcat sont enlevés c'est à dire que par exemple aujourd'hui la chose qui fait le patriarcat dans le niveau 3 c'est l'incarnation de Jésus Jésus c'est Dieu aujourd'hui plus personne ne croit en ça même les catholiques ne croient plus en ça aujourd'hui depuis Vatican II notamment alors aujourd'hui on pense beaucoup dans ces visions de New Age qu'on va se réincarner tu sais on dit t'as fait tellement de mal que tu vas te réincarner dans un animal tout le monde a ses propres croyances mais si tu discutes avec 80% des gens c'est ce que certains ont appelé la pensée magique en fait c'est à dire un mélange de développement personnel de néo-bouddhisme de méditation de croyance en la réincarnation en la vibration comme disait Jeb Gambardella dans la grande débelle de ça toutes ces choses-là quoi exactement et on a fait un espèce de syncrétisme de tout ce matriarcat primitif et puis on l'a réadapté à notre modernité tout simplement d'accord c'est plus clair et bien rien que ce morceau de définition cette opposition la matricielle entre les trois critères du patriarcat et du matriarcat et bien je pense qu'elle vaut déjà le coup de partager la vidéo d'ailleurs j'en ferai un extrait que je diffuserai de façon plus brève sur les réseaux de cette distinction-là de cette définition-là et elle vaut vraiment le coup pour ceux qui n'ont pas encore mis le pouce de le mettre parce que vous verrez que c'est très 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 rare de trouver quelqu'un qui ait fait encore une fois comme dit Sylvain le syncrétisme ou l'exégèse de compiler les sources sur ces définitions-là vous verrez que la plupart des gens qui mobilisent ces concepts ne les définissent finalement jamais une chose à bien mettre en avant maintenant c'est peut-être la crise sacrificielle parce que c'est ce qui va définir un peu la violence du matriarcat donc c'est évidemment pas mon concept c'est le concept qui a été mis en avant par René Girard qui m'a permis d'atteindre ce concept du matriarcat sacrificiel en fait dans ces communautés matriarcales il se passe une indifférenciation générale dans cette vision cyclique tu sais de l'histoire on commence un nouveau cycle admettons nous sommes dans un nouveau cycle et à la fin du cycle du cycle d'existence de cette tribu il y a une indifférenciation entre les membres pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de figure de père la figure du père c'est la figure de séparation même en psychologie c'est ce qu'on dit depuis déjà très longtemps ce qui fait qu'à un moment donné il y a tellement de mèmes de semblables dans ces communautés que la guerre arrive à l'intérieur des communautés c'est ce qu'on appelle la guerre du tous contre tous et ce que va le bout de cette guerre du tous contre tous c'est soit la communauté primitive disparaît ce qui est le cas sans doute de milliers de dizaines de milliers de centaines de milliers de petites tribus qui ont disparu soit elle trouve un bouc émissaire en général ce sera le chef donc le chef la violence du tous contre tous se transforme en tous contre un et ça permet de régénérer la communauté matriarcale et de recommencer un nouveau cycle sans régler toujours le problème du père et en fait il répète toujours le même fonctionnement donc ça c'est très important à comprendre cette indifférenciation vient d'où en fait c'est une indifférenciation qui est physique qui est sociale qui naît comment ça se manifeste ça se manifeste comment et ça naît comment cette indifférenciation en fait du fait que l'esprit arrive tu vois c'est que le divin n'est pas différencié de l'individu c'est à dire que c'est le divin qui engendre enfin qui oui qui engendre la femme et le père ne fera jamais ce rôle de séparation entre la mère et l'enfant tu sais donc tu seras toujours indifférencié à ta mère et tu n'auras jamais autour de toi une figure qui va pouvoir te séparer des autres et tu seras toujours vu comme un membre un membre du clan il n'y a pas d'individu je ne parle pas d'individualisme je parle vraiment d'individu je te donne un exemple les chasseurs de cette tribu des Hopis ou alors non c'était plutôt les Guayakis les Guayakis étudiés par Pierre Clastre et donc ce sont des chasseurs ce sont des hommes virils il n'y a aucun problème là-dessus ils chassent ils ramènent la nourriture mais le soir ils se mettent autour du feu et ils chantent et qu'est-ce qu'ils chantent ? ils chantent leur malaise leur malaise de ne pas pouvoir être père et de ne pas pouvoir se différencier de ce cocon matriarcal c'est comme si tu étais toujours dans le placenta en fait tu étais toujours dans le ventre de ta mère le ventre de ta mère en fait c'est devenu le clan et comment expliquer ça de manière simple mais le fait d'être indifférencié les uns aux autres ça crée René Girard l'a montré dans des livres assez exceptionnels ça crée des violences et les violences entre les deux je ne peux pas comprendre le mécanisme mais ce n'est pas ultra clair pour moi est-ce que par exemple le patronyme le ou les prénoms le nom de famille le surnom ne sont pas des façons de se différencier est-ce que au sein des chasseurs il n'y en a pas qui par exemple je ne sais pas quoi certains qui chassent que certains animaux et d'autres 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 qui font bâtisseurs plus que chasseurs d'autres qui font soigneurs plus que bâtisseurs tu vois est-ce qu'il n'y a pas outre cette liaison psychologique à l'image symbolique de la mère qui est la tribu est-ce qu'il n'y a pas par la praxis des façons de se donner un rôle au sein d'une tribu primitive quand même alors tu sais quoi la seule que j'ai trouvée parce que j'ai cherché ça évidemment la seule que j'ai trouvée qui se démarque c'est la figure de l'homosexuel il y a dans une tribu c'est très drôle à lire je crois que c'est encore les Goyaki il y a deux homosexuels dans une des tribus il y en a un je pense qu'il finit très mal je pense qu'il est il est mangé je pense ça reste assez flou dans le livre mais à mon avis il est mangé par la tribu parce qu'en fait il n'a pas il n'a pas été au bout c'est-à-dire qu'il est resté dans le clan des hommes donc il était le clan des hommes avec la lance et le clan des femmes avec le panier et lui était homosexuel et restait avec sa lance et du coup il était moqué par tout le monde et il a été je pense je pense qu'il a été sacrifié tandis que celui qui s'est tout d'un coup habillé comme une femme et qui s'est construit un panier et qui est resté avec les femmes lui a pu avoir une vie apparemment assez normale c'est le seul exemple que j'ai trouvé de masculin qui réussit à suivre son chemin d'individu mais c'est un chemin d'individu qui le mène vers le clan des femmes c'est le seul que j'ai trouvé je suis encore dans mes recherches bien entendu il y a des livres qui vont suivre j'ai pas 60 ans donc j'ai pas tout lu mais c'est le seul vraiment exemple d'individu masculin qui tout d'un coup dit les gars vous me faites chier moi à ma lance j'ai plus envie de bouffer ça je vais faire ça et puis je vais le donner à qui j'ai envie de donner non ça j'ai pas trouvé et en fait ce qui se passe il y a un terme psychiatrique ça s'appelle le double mind c'est le double monstrueux on pourrait traduire ça comme le double monstrueux c'est à dire que chaque individu va se créer un double ce double mind avec chacun de ses voisins et ça va forcément créer de la violence entre les gens et on le voit par exemple aujourd'hui je trouve dans le système électoral quand il y a une élection il y a une indifférenciation générale du pays c'est à dire que moi qui n'y connais rien admettons ça marche très bien aujourd'hui ça en médecine je vais avoir le même poids dans l'urne que le médecin qui a Bac plus 25 et qui a 10 ans d'expérience on est mis sur le même point et tout ça crée des violences on le voit pendant les campagnes électorales il y a beaucoup de violences les gens s'engueulent beaucoup plus il y a beaucoup de violences entre les gens parce qu'on est tous mis à égalité sur un même niveau il n'y a plus de hiérarchie tout le monde est indifférencié alors nous on ne sacrifie pas on élit quelqu'un mais finalement celui qu'on élit c'est un bouc émissaire et dans 5 ans il disparaîtra ou dans 10 ans on ne va pas le sacrifier de manière sanguinaire mais on va s'en débarrasser par un processus sacrificiel mais disons pacifique oui mais excuse-moi Coco mais l'indifférenciation c'est la base des religions monothéistes puisque si on s'invente un dieu c'est pour être tous égaux devant lui comme disait Nietzsche alors il n'y a qu'il y a dans le monde patriarcal il n'y a qu'une seule indifférenciation qui en tout cas au niveau 3 c'est l'indifférenciation patriarcale que Jésus est le père c'est la seule indifférenciation l'indifférenciation dont tu parles comme elle ne rentre pas dans mes 3 niveaux je n'ai pas creusé encore mais à la fin du livre je ne sais pas si tu es allé au bout mais il y a des indifférenciations patriarcales aussi mais comme on a cette figure du père comme ça fait plusieurs mois en fait que ton client me l'a fait parvenir et que je l'ai refermé j'avoue ne plus exactement me souvenir de la conclusion je vais essayer de redire le truc simplement comme en fait il y a cette figure du père elle apaise forcément les choses parce qu'elle sépare et le simple fait d'avoir une hiérarchie c'est à dire Dieu le roi et puis dans les localités tu as des hiérarchies tu as des comment ils appellent ça pas des confréries des congrégations de métiers etc les gens sont quand même plus ou moins aiguillés ce qui empêche je ne dis pas que la violence n'est pas sous-jacente on est des êtres humains sur terre il n'y a pas de perfection mais le patriarcat il apaise les choses et il empêche le sacrifice pour un chrétien par exemple le dernier sacrifice c'est celui du Christ les autres sacrifices qui arrivent derrière n'engendreront plus jamais une nouvelle communauté une nouvelle culture une nouvelle société cette vision cyclique dans la tête d'un chrétien ne pourra plus jamais fonctionner d'accord est-ce qu'il ne le faudrait pas plutôt qu'indifférenciation parler d'horizontalité à la limite oui tout à fait ça rentre totalement dans le en fait j'aime bien indifférenciation parce que ça marche bien pour le le modèle familial tu sais quand l'homme est indifférencié à la femme par exemple les violences conjugales aujourd'hui les violences dans les familles elles viennent beaucoup de ça du fait que l'homme n'a plus sa place que la femme aussi comme l'homme n'a plus sa place essaie de rentrer dans ce dans ce rôle du masculin et ça crée énormément de conflits entre les gens et tandis que quand les deux rôles sont incarnés il y a des conflits bien évidemment mais ils peuvent être apaisés tu vois oui alors en théorie je vois en pratique je me permets de pas forcément te rejoindre complètement parce que tout le monde il est évident avec un peu de bonne foi que la les sociétés dans lesquelles l'homme caillasse régulièrement sa femme elles sont sud-méditerranéennes et a priori ils n'ont pas trop le culte de l'indifférenciation alors ça c'est un des autres concepts que je mets en avant dans le livre c'est que en continuant sur les concepts c'est que avant d'écrire le livre je pensais que la civilisation musulmane était patriarcale et je me suis rendu compte que pas du tout en fait famille tribale le niveau politique se mélange au niveau religieux et ça crée des choses il n'y a pas d'incarnation il n'y a pas de pape il n'y a pas d'hierarchie et dans l'islam il y a ce qu'on appelle le taouïd ce qui rejoint le monisme des religions archaïques en fait l'islam c'est un retour aux religions pré-chrétiennes il y a beaucoup de judaïsme par exemple dans l'islam et c'est un retour aux religions matriarcales ça ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à accepter parce que dans mon esprit j'avais l'esprit moderne en fait de me dire le mec il porte une grosse barbe et puis il n'hésite pas à caillasser sa gonzesse forcément c'est patriarcal parce que patriarcat égale violence mais en fait pas du tout le monde sud-méditerranéen il n'est pas du tout patriarcal il est vraiment carrément matriarcal exemple en Tunisie et dans d'autres pays également c'est toujours la tante qui va choisir dans les villages ça existe encore qui choisit qui va se marier avec qui la marieuse je n'ai pas entendu la marieuse la marieuse tout à fait par exemple au Niger l'homme est invité dans sa propre maison parce que la maison appartient à la femme ce qui donne des choses assez marrantes quand j'étais au Bénin on racontait beaucoup ça c'est qu'une femme quand elle veut tromper son mari au Niger l'autre gars il met une burqa et il va dans la baraque parce qu'en fait les femmes peuvent rentrer dans la maison de l'autre femme mais le mari lui l'homme doit rester à l'extérieur il doit être invité par sa propre femme chez lui on est dans un monde matriarcal en fait et donc dans un monde violent quand on a cette grille de lecture ça devient logique mais j'ai dû me faire violence moi-même pour rentrer là-dedans mais un matriarcal néanmoins différencié au niveau des fonctions des fonctions quotidiennes c'est-à-dire la femme à la maison et l'homme à l'extérieur tu veux dire ouais mais ça c'est ce qu'on voit aussi dans les communautés primitives l'homme c'est le chasseur avec la lance et la femme elle est en général elle chasse aussi mais de manière différente mais oui ça c'est vrai par indifférenciation on pourrait entendre et c'est ce que moi j'ai entendu à tort une indifférenciation des attitudes des comportements et des stratégies individuelles mais on peut avoir des stratégies individuelles du matin au soir totalement opposées et pour autant selon toi être indifférencié totalement totalement par exemple ah oui ça il faut le préciser Coco parce que ça c'est pas clair quand on entend indifférencier on imagine des gens qui s'habillent pareil qui s'occupent des mêmes choses et qui partagent des rôles à 50-50 en étant substituable ça ça rentrerait carrément ça c'est un indice qui aujourd'hui me fait dire que oui on est dans des familles matriarcales mais en fait ça suffit pas par exemple mettre le voile à sa femme c'est pas un geste patriarcal c'est en fait ramener c'est pas c'est ramener la femme dans le clan c'est ramener la femme dans la tribu c'est plus un individu elle devient le marqueur de sa propre tribu mais oui dans l'indifférenciation des tâches je pense qu'on y est aujourd'hui nous en Occident dans le sens comme tu dis du féminisme on fait la vaisselle un jour sur deux enfin je sais pas trop quoi enfin bref tu connaissais mieux que moi oui ça c'est carrément une indifférenciation ça ça rentre aussi dans le compte mais pour moi ça c'est des petits indices qu'il faut évidemment prendre mais il faut les voir dans l'espèce de puzzle tu vois global comme ça que tu mets et il y a des choses qui rentrent des choses qui rentrent pas par exemple dans la communauté primitive encore des gaillakis je crois il y a des sorciers tu sais des sorciers un peu maléfiques des sorciers noirs et le sorcier ne peut pas transmettre son pouvoir à une fille c'est forcément un jeune garçon mâle qui va se faire qui va devenir sorcier alors ça ça rentrerait dans un truc patriarcal tu vois il y a une réincarnation c'est un mâle qui vient donc si tu regardes ça comme ça tu te dis bah ouais ok ça marche pas ton truc mais en fait le mâle c'est le fils de la sœur tu vois il y a plein de trucs comme ça qui sont contournés par cet esprit mais attends pardonne-moi la sorcellerie c'est pas une histoire de femme à la base dans les communautés primitives si si carrément si si carrément mais dans cette communauté guayaki à l'époque où c'est Pierre Clastres ouais c'est Pierre Clastres à l'époque où il étudie ça il y a un chef sorcier maléfique qui est un homme et qui du coup donne la sorcellerie à un autre homme à un autre jeune mâle est-ce qu'on a fait le tour des concepts du livre ? je pense qu'on est je pense qu'on est pas trop mal pour rester un peu il y a d'autres choses mais il faut donner envie aux gens aussi de lire le livre je vous invite à le découvrir on peut se le procurer où d'ailleurs ? alors on peut se le procurer sur le site de la maison d'édition édition du verbeo.fr et pour les parisiens à la librairie française nouvelle librairie et librairie Vincent dernière question comment le livre a-t-il été accueilli ? est-ce que tu as eu de la presse ? si tu en as eu comment ça s'est passé ? si tu n'en as pas eu à ton avis pourquoi ? est-ce qu'il a été attaqué critiqué ignoré ? alors il a été plutôt ignoré parce que je ne suis pas tout simplement pas connu donc je n'ai pas eu droit à des presses ou à des recensements de personnalités disons médiatiques télévisuelles donc je n'ai pas eu énormément de retours de masse si tu veux mais j'ai eu pas mal je ne sais plus combien j'en ai vendu mais j'en ai vendu quand même quelques-uns et j'ai eu beaucoup de retours positifs en grande majorité parce que je pense que les gens qui n'aiment pas ne perdent pas forcément leur temps à contacter l'auteur pour dire ce que vous faites c'est de la merde ou autre j'ai eu beaucoup de retours positifs évidemment des personnes croyantes ça c'est une évidence j'ai déjà reçu des lettres vraiment exceptionnelles j'ai eu quelques dans mon esprit j'avais 5 personnes qui devaient valider ou non mon livre il y avait Pierre Hillard il y avait Alain Pascal je ne sais pas si tu connais Alain Pascal qui est un spécialiste des religions en fait et qui m'a vraiment validé le livre et qui va même s'en servir pour ses prochains notamment sur l'islam il y avait un anthropologue qui m'a validé un historien et une personne une personne je dirais lambda et donc j'ai été et voilà j'ai eu une très bonne critique aussi de Pierrot que tu connais j'ai vu que tu avais fait une vidéo avec Pierrot San Giorgio voilà sinon je l'ai envoyé alors je ne sais pas si c'est vrai je n'ai pas creusé mais j'ai des gens qui me disent écoute on pense que Zemmour a lu ton livre je reçois pas mal de messages comme ça parce que j'ai regardé les extraits c'est vrai que ça correspond mais comment savoir on ne peut pas vraiment puisqu'il a balancé quelques petites choses comme ça qui pourraient faire penser que sinon j'ai reçu des critiques négatives c'est les plus drôles à chaque fois on se marre bien dans la maison d'émission des féministes mais hommes en général les féministes femmes écrivent vous êtes un peu masculiniste ou je ne sais pas trop quoi mais quand même c'est intéressant elles aiment bien par exemple que je dise que la femme en fait chassait également parce qu'on dit on pense dans notre esprit moderne qu'il n'y avait que l'homme qui allait chasser la femme restait dans la hutte mais en fait la femme aussi chassait mais chassait différemment avec un petit panier des pièges etc donc ça elles aiment bien elles me disent finalement vous êtes un peu c'est un travail sérieux voilà mais les féministes hommes sont hyper violents vraiment hyper violents ils insultent j'en ai pas reçu 150 non plus mais peut-être 3-4 et le profil très drôle aussi c'est le boomer le boomer dissident qui lui apprécie le livre en général mais comme c'est un mec qui est resté 40 ans dans l'éducation nationale et qui a raconté de la merde pendant 40 ans il se venge en fait de cette planter tu sais puis il t'insulte un peu quand même quoi il te dit ouais ça c'est vachement intéressant j'avais jamais vu ça comme ça mais il peut t'écrire une lettre pour te dire vous êtes un connard parce que ceci cela enfin ça c'est assez drôle c'est également la frustration de ces enseignants qui n'ont jamais été publiés et ce que tu dis c'est sans doute vrai puisqu'en général ils signent de leur nom enseignant ou je sais plus quoi prof et après ils te mettent écrivain ou poète tu sais derrière et en fait quand tu cherches ils n'ont jamais eu une oeuvre publiée nulle part et en réalité leur grande ambition c'est de se venger de leur non-publication chez les gens publiés parce qu'ils partitionnent le monde en deux si tu veux tu as les écrivains et les autres et dans la mesure où tu as été publié et surtout si tu as eu le bol d'avoir une grande maison d'édition type la Marion Hachette etc du coup ils vont se venger de ce paradoxe tu veux de cette incompréhension de cette injustice selon eux en t'en mettant plein la gueule ils m'en veulent d'être jeune c'est un truc de fou j'ai 36 ans ils m'en veulent d'être jeune ça c'est un truc qui revient vous prenez pour qui ça c'est toujours le même profil des boomers qui sont intéressés par le livre mais le boomer dissident je pense il y a les fils qui se touchent à mon avis il a dû découvrir Soral à 60 ans et ça a dû exploser dans son cerveau et il a du mal à suivre derrière je pense Sylvain je te remercie d'avoir fait le taf de cette fiche de lecture de cette note de lecture je vais te laisser le mot de la fin non sans avoir rappelé les conseils habituels de pouce de partage etc etc et qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié ah oui alors je dois me livrer parce que c'est ma règle auto-imposée je dois me livrer à l'exercice très délicat de donner l'avis sur un livre en présence d'un auteur comme je te l'avais dit je ne t'ai pas pris en traître alors deux choses pour moi c'est un travail de synthèse de syncrétisme d'exégèse comme tu dis indispensable qui manquait dans le paysage et il était absolument illogique et intolérable que des mots que tout le monde emploie finalement et bien personne n'ait de source récente auxquelles se référer donc je pense que tu t'es attelé à quelque chose de nécessaire et que c'est d'autant plus louable que tu l'as fait en sachant pertinemment que tu n'en vendrais pas des centaines de milliers puisque c'est abstrait puisque c'est anthropologique enfin c'est c'est le type de matériaux dont si tu en vends 5 000 tu es content quoi donc je pense qu'on doit être voilà on doit être sur un nombre de ventes à quatre chiffres bah oui mais quand voilà quand t'es dans le métier tu le sais et donc je pense que partant de l'idée que ça serait lu par un petit nombre potentiellement attaqué potentiellement déformé potentiellement critiqué tu as quand même fait un travail bibliographique et de synthèse que moi par exemple j'aurais dû faire et que je n'ai pas eu le temps et le courage de faire parce que je me suis trop embourgeoisé et que j'avoue que je n'ai pas le temps je ne sais pas combien tu as mis de temps à écrire ça tu as mis 10 ans mais en fait ce n'est pas vraiment 10 ans le processus d'écriture c'est un peu moins d'un an voilà et un an c'est que ça voilà et bien l'année à ne faire que ça moi je ne l'ai pas je ne l'ai plus je n'ai pas l'énergie je n'ai pas la force de me cloîtrer pour produire ça ou pour en vendre 5 000 voilà je suis trop bourgeois pour ça à mon grand désarroi ça c'est pour les compliments la critique selon moi et je suis obligé d'en faire une pour être objectif enfin pour tenter de l'être c'est que selon moi tu as été pris au piège d'être ton propre éditeur et étant ton propre éditeur je pense que personne n'a pris le soin de te contredire de t'arrêter de te faire reformuler par moment j'imagine que les 5 personnes d'autorité que tu as autorisé à te valider elles ont eu le manuscrit fini pas toutes mais oui dans un état de complétude si tu veux par brouillon total et je pense que tu aurais beaucoup gagné à en fait à ne pas être ton propre éditeur et à ce que ton éditeur t'oblige à reformuler jusqu'à ce que ce soit clair comme de l'eau de roche un peu comme je l'ai fait aujourd'hui pourquoi ? parce que comme tu raisonnes beaucoup par je veux dire par chemin de traverse comme tu digresses énormément et comme tu n'as pas eu un éditeur pour te taper sur les doigts en te disant non je t'interdis de digresser avant d'avoir fini cette idée là et bien parfois on est obligé de faire un travail de note au crayon un petit peu comme je l'ai fait pour finalement reconstituer le chemin de la pensée et autant c'est agréable à l'oral quelqu'un qui digresse pourquoi ? parce que ça fait des ça transforme le monologue en une espèce de dialogue intérieur où la personne fait sa propre antithèse et ça rend le monologue beaucoup plus intéressant à écouter autant à l'écrit ça peut parfois relativement décourager donc l'information y est la source y est les hypothèses y sont selon moi tu as presque subi peut-être d'avoir trop de liberté de t'auto-publier et de ne pas avoir quelqu'un qui par la contrainte t'oblige à reformuler est-ce que c'est une critique qui te vexe et est-ce qu'elle te semble un peu sensée ou qu'est-ce que t'en penses ? non ça ne me vexe pas du tout je suis même content au début c'est toujours difficile mais il faut accepter les critiques négatives et celle-là n'est vraiment pas non plus insultante donc moi les critiques négatives mais positives dans le sens intellectuel m'intéressent et je suis d'accord en fait je suis d'accord parce que je pense même que c'était un postulat de départ c'est que j'ai voulu faire un livre de recherche c'est-à-dire que j'espère que ça se voit un peu qu'en fait je trouve des choses et je trouve des choses et je suis même surpris par ce que je trouve et ça je pense c'est parce que je suis un lecteur de Todd et que j'adore cette manière de faire de proposer des livres de recherche et je pense que à l'avenir je suivrai ce conseil que tu m'avais déjà donné sur Twitter c'est-à-dire que je devrais trouver cette personne ou ces personnes qui sont peut-être plus dans le milieu universitaire disons classique que j'ai en plus parce que moi je suis un universitaire au départ qui s'est fait virer pour idées politiques mais je suis quand même dans ce milieu-là au départ et je pense que c'est une critique qui me servira pour le prochain notamment donc oui ça me va tout à fait et je suis tout à fait d'accord donc il n'y a pas de souci C'est le rôle c'est le rôle d'un éditeur normalement que de t'empêcher de passer au chapitre suivant tant qu'il n'a pas clairement compris le précédent l'éditeur ne devrait pas être un publicateur c'est-à-dire quelqu'un qui calcule le coût de son papier et sa marge mais devrait être quelqu'un qui t'oblige à reformuler en reformulant lui ce qu'il a compris de ton chapitre et si ce qu'il te dit lui qu'il a compris de ton chapitre lui ou elle bien sûr ne colle pas avec ce que tu as voulu dire et bien c'est que soit qu'il soit il est con enfin on va espérer que ce ne soit pas le cas soit simplement il manquait une étape logique du raisonnement ou bien tu as fait une digression que tu croyais super importante mais qui en fait a perdu le lecteur et je pense que c'est très important dans un processus créatif qu'il soit dans l'écriture de conférences ou dans l'écriture d'ouvrages ou dans quoi que ce soit dans l'écriture dans la création générale de ne pas attendre la fin parce que par empathie par bienveillance et par entre guillemets parce qu'on est dans la même barque il est souvent assez délicat de critiquer un ouvrage fini tandis que c'est beaucoup plus simple de donner un retour sur un brouillon partiel et plusieurs reprises on a envie de te dire mais finis cette idée finis-la maintenant tu vois et tu embrayes sur un exemple ou une illustration qui ouvre sur autre chose et voilà je te l'ai dit c'est ma seule critique mais néanmoins félicitations parce que tu as fait quelque chose que j'aurais dû faire que j'aurais pu faire mais que j'ai été trop paresseux pour faire et rien que pour cela et bien on t'en remercie et et voilà Sylvain Durin se sent qui nous lie vers le matriarcat aux éditions Le Verbe Haut tu as une chaîne tu as quelque chose à pitcher et la chaîne de la maison d'édition c'est les éditions du Verbe Haut et je suis sur Twitter sous mon nom Sylvain Durin et bien moi également je suis sur Twitter pas sous mon nom enfin mon nom tout le monde le connait elle a une influence et le lien vers ta chaîne enfin la chaîne de la maison se retrouvera au pied de la vidéo je t'en remercie Stéphane de ton invitation en tout cas merci à toi de l'avoir honoré il a beaucoup voix de chance d'être malade ben oui attendez moi ils viennent ils viennent des hôpitaux monsieur Pierre on a des lits pour vous non 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 gardez-les pour les jeunes voilà ce que je réponds c'est normal c'est pas les vieux qui vont nous emmerder depuis le temps qu'ils sont là moi je préfère qu'on reste encore quelques jeunes encore à l'hôpital alors moi j'en fais plus partie parce que j'ai perdu un peu la tête aussi avec ça bon et la soirée écoutez je vous embrasse attendez abusez-vous bien monsieur Bénichoux pensez à moi il m'entend pas et ne dites pas ça y est ça doit être lui chaque fois qu'on annonce qu'il y a un vieux qui meurt parce qu'on est plusieurs vieux ne serait-ce que dans mon quartier allez salut monsieur Bénichoux on vous remercie pour ce gentil témoignage merci 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 Merci.